J'espère que ça va bien, donc ce matin j'ai fait quelques vidéos, là j'ai déménagé, j'ai tout changé ma yurte là, parce que j'ai dit ça se peut pas là, l'armoire pour aller chercher ma nourriture, c'est en dessous, là je vois pas, tu sais, je peux pas aller chercher ma nourriture en dessous, puis tourner ma tête comme ça là, je vais un transformeur Lego ou méga bloc moi là, donc j'ai dit, mais j'avais besoin de ce meuble là, pour soutenir ma tablette, ben j'ai dit, bon, moi je fais ça parce que pour, c'est pas tout le temps dans le changement, là, stabilité de changement, c'est parce que je fais de la vidéo, ok, il y a une raison, pis du coup, ben j'ai dit, tiens, je vais en profiter parce que là, je peux pas me pencher, pis, faut que je dépasse tout mon argent, parce que j'ai recommencé à fumer depuis que le gros David Goliath, il est venu dans la chambre, tu sais, pis là, j'étais ben nerveuse, ben du coup, je recommencé à fumer avec un autre, un autre attaque maniaque au camp, faque, mais de toute façon, l'attaque au maniaque au camp va assez bien, euh, là, euh, on va voir si j'ai perdu une fleur ici, là, je vais tomber, faque là, je suis juste en train, j'ai dit, de toute façon, moi, tous les premiers, on dit, c'est le grand ménage, le premier, il faut que tu fasses ton grand ménage le premier, ok, à tous les jours, tu fais ton petit ménage, ça peut aller à un moment donné, jusqu'à, moi, je le ferais, là, mais c'est parce que je peux pas me pencher la tête, parce que me pencher la tête, là, ça, c'est depuis 1996, que me pencher la tête en bas, ça me fait mal, ok, donc, je dois, dois faire attention, là, euh, faque sinon, moi, je laverais mon plancher, je le laverais à tous les jours, mais j'ai, quand j'aurai l'argent, j'irais m'acheter un gros chouiseur, un beau chouiseur, là, avec mon plancher à tous les jours, mais j'aime ça le laver à quatre pattes, bon, faque de toute façon, moi, j'aime laver mon plancher à quatre pattes, parce que, du coup, j'étire mon dos, parce que c'est vrai qu'il faut que j'étire mon dos, là, comme ça, faut que tu étires ton dos, pis il faut, va pas travailler, va t'apprendre à l'école, le ventre, il faut l'être prout, prout, je te l'ai dit, ok, bon, c'est là qu'on dit, euh, commence par dire, euh, commence par, euh, ta discipline, ok, il faut que t'écoutes, quand il y a un chantal, elle te parle, chantal, elle est infirmière, il faut que t'écoutes chantal, pas tant pas à l'école, ou au bureau, ou travailler avec le bedon plein de prout, comme ça, c'est juste que t'as mal mangé, premièrement, c'est plate, ok, t'as mal mangé, pis t'as pas fait tes exercices, ça, c'est dans la normalité, pis là, s'il y a des bobos, là, c'est une autre affaire, faut que tu te dis, je m'excuse, j'ai, euh, j'ai un colon irritable, ou j'ai déjà eu un accident des intestins, euh, j'ai déjà été portant d'une colostomie, euh, j'ai une maladie de crâne, là, je fais beaucoup d'intolérance, j'ai beaucoup de stress, euh, j'ai mangé quelque chose, que je suis pleine de ballons, j'ai beau essayer de faire passer, pas, pas, parce que c'est important, parce que ça fait mal, c'est comme, euh, on dit, c'est comme une grosse colique, là, c'est fait que, quand tu vois Chantal, qui est infirmière, qui dit quelque chose, une niaiserie, ou qui fait des singeries, quand il y a un groupe de joggeurs qui passe, il me fait signe, lui, il faut que tu me le fasses, signe, ok, fais-moi un signe, là, parce que faire du jogging, t'as le ballon qui veut pas passer de l'autre côté, fais-moi un signe, ok, pêle-toi de tes affaires, c'est-tu correct, caporal? Fait que, là, on dit, euh, c'est comme le fécal-homme, hein, là, un enfant d'un an et demi, qui a un fécal-homme, là, qui pleure, pis, c'est comme, c'est quasiment, pour avoir travaillé à la salle d'accouchement, c'est plus souffrant qu'une femme qui accouche, ok, pis ça chie, ça va lui fendre le cul, comprends-tu? Pêle-toi de tes affaires, si tu prends une marche, là, tu comprends-tu ce que je veux dire? Donc, c'est, euh, j'en reviendrai, là, mais, euh, de toute façon, ça ressemble beaucoup qu'il y a-tu une dette à payer, ou une chiante, ou, euh, non, c'est qu'il va y envoyer une âne. Y a-tu une âne ailleurs qui envoie une âne? C'est pas ce qu'il faut savoir, d'accord? Euh, c'est très important, parce qu'il y a peut-être un monsieur qui va dire, oh, t'as-tu pas valable, là, tu vas me donner 50% de la raison, pis tu t'en vas en prison, tu comprends? Pis, euh, dire aussi, il y a peut-être des demoiselles qui sont très endommagées. Très endommagées, euh, si on grandit dans l'aliénation parentale, avec, euh, ce qu'on appelle se sentir divisé, pis trahi, pis trompé, pis alors que c'est pas vrai, tout est dans l'imagination de âme. Bon, on dit âme, là, parce que âme, c'est un nom populaire, là, il y a pas, ok? Donc, euh, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai commencé l'enseignement pour Pognard, hein, pis l'enseignement maternité, fait que là, j'ai, j'ai, j'ai réaménagé mon petit coin, euh, je fais ça, je fais, c'est, 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 c'est pour l'instant, c'est non renuméré, ok? Mais s'il y a quelqu'un qui est capable de, d'avoir la gentillesse, pis de dire s'il y a une, une code d'écoute de popularité, pis qui est importante, on dit, ah, si c'est essentiel, pis t'as pas les moyens, tu l'écoutes, mais si t'as les moyens, tu payes. Je l'ai expliqué, pis c'est non seulement pour moi, mais pour toute personne, parce que, même comme chez les artistes, si, euh, je donne l'exemple, euh, qui l'avait dit en premier, Claude Dubois l'avait dit au tout début, euh, au tout début des, des YouTube, ok? Claude Dubois l'avait parlé, pis, euh, comment qu'il s'appelle, genre, Philippe Belurga, Belurga, qui en parle aussi, tu sais, tu peux pas écouter un artiste comme ça, euh, sans moi, là, tu sais, là qu'on dit, euh, j'ai tout hdc, ok? Quand tu dis la boîte de cd, là, à, 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 à l'époque, où est-ce que j'aurais pu écouter sur YouTube, ok? J'ai toujours acheté les cd. C'est là qu'on dit, tu abuses, tu abuses d'un artiste, c'est grave. Ou tu abuses d'un, d'un professeur, c'est grave. Ou tu abuses d'un, d'une psychiatre, ou d'une psychologue, ou d'un guide de vie gratuitement, comme ça, pis pire que ça, t'as fouette, parce qu'il a des bonnes idées, pis t'as une sorte qui sort de la prison, t'as une sorte qui sort de la roulotte, t'as une sorte qui sort de la roulotte d'un prisonnier, ok? Qui est une délinquante, euh, qui est une délinquante à 22 ans, avec un paquet d'argent, pis avec, euh, le satellite des vols, des vols intellectuels, ok? J'en reparlerai. Tu serais surpris. Qui va dans la roulotte? Ok? T'as du bonnet, là, comment ça passe, là, mais t'as du bonnet dans des roulottes en prison, là, qui sont millionnaires, comment l'argent rentre, comment qu'une gestion d'argent, ben, il y a de la sauterie, là. C'est ça que tu m'offrais, Pierre Cercia, ok? Comprends-tu, pis faut qu'il emmène, faut qu'il emmène du jeune, pis là, là, son raseau petit gars, fait que tu réveilles-tu la niaiseuse, t'as distribué-tu l'information? Oh, oui, ils sont au petit gauf, c'est ben plus bon, là, petit garçon, ok? Fait qu'il y en a qui ont déjà si doux, ski doux, quatre roux, pis il y a son coffret, pis il y en a, en plus de la colle, qui vont faire le, ce qu'on appelle, la promotion. Tu veux-tu faire partie de l'écurie à Pierre? Tu vas aller dans la roulotte, il est beau, et peut-être que t'as pas, il est ben beau, tu vas avoir déjà ton petit coffret trio à 12 ans, ok? Elle va même en faire la promotion. Fait qu'on est rendus très dégueulasses au Québec, là, c'est à toi de décider qu'est-ce que tu fais avec ça, ok? Moi, personnellement, s'il y en a aussi qui emmènent de force, ok, tais-toi, pis ils emmènent de force, pis qu'on appelle des chasseurs de tête, là, ils sont rendus, ça peut être assez conne comme ça, ben moi, je te pique, là, ok? Tu le fais piquer, tu le fais tuer. Tu vas aller sortir ton ambassade d'Italie, ton ambassadeur d'Italie, tu te fais tuer. Euh, euthanasier, quand on dit, je te mettrais pas en prison, tu vas aller sauter. Il va faire une roulotte lui-même.